Archie Mountbatten Wimpsor est l'aîné des enfants de Meghan Markle et du prince Harry, né en 2019. Selon une nouvelle étude, Archie a suscité plus d'intérêt en ligne que tout autre bébé royal. La naissance d'Archie Harrison, 2 ans, le premier enfant du prince Harry, 37 ans, et de Meghan Markle, 40 ans, a suscité plus d'intérêt en ligne que tout autre bébé royal selon de nouvelles recherches. Archie a fait exploser les recherches en ligne de bébé royal de 2757% au moment de sa naissance en mai 2019. C'était près de 30 fois le volume moyen.La naissance d'Archie, qui a eu lieu à l'hôpital de Portland à Londres, a suscité plus de 1700% d'intérêt de plus que la deuxième naissance royale la plus influente, celle de la princesse Charlotte en 2015. La recherche, menée par des experts en garde d'enfants Little Ones London, a analysé les données de tendance de Google pour les principales naissances royales au cours des huit dernières années afin de découvrir quelle naissance royale a eu la plus grande influence de toutes. La princesse Charlotte, 6 ans, a eu la deuxième naissance royale la plus influente, battant ses deux frères et sœurs, le prince George, 8 ans, et le prince Louis, 3 ans. La naissance de la princesse Charlotte en mai 2015 a fait monter en flèche les recherches de bébés royales au cours du mois de sa naissance, générant plus de 250% d'intérêt en plus que les naissances de George et de Louis. La naissance du prince Louis a généré le troisième plus grand intérêt, les recherches de bébés royales ayant explosé de 762% au moment de sa naissance en avril 2018. C'était plus de huit fois le volume moyen.Le prince George, héritier du trône d'Angleterre, a également eu l'une des naissances royales dont on parle le plus au Royaume-Uni, ce qui a fait bondir les recherches de bébés royales de 726% à sa naissance en juillet 2013. Les trois enfants du duc et de la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, sont nés à l'héline d'eau de l'hôpital Saint-Marie de Londres, qui coûte plus de 7000 livres pour chaque naissance. Lily Bay, le deuxième enfant du prince Harry et de Meghan Markle, est le bébé royal avec la cinquième naissance la plus influente. Né en 2021, une année qui a vu naître trois autres bébés royaux, bébé Lily Bay a fait grimper les recherches de naissances royales à 177% en juin à sa naissance. Lucas Tindall, le troisième enfant de Zara et Mike Tindall a fait bondir de 150% les recherches de bébés royales à sa naissance en mars 2021. Les naissances d'Auguste Philippe, le premier enfant de la princesse Eugénie, et de Sienna Elisabeth, le premier enfant de la princesse Béatrice, sont arrivées septième et huitième sur la liste. Un porte-parole de Little Ones London a commenté les résultats exclusivement pour Ils ont déclaré, les naissances de bébés royaux capturent toujours la fascination et l'émerveillement du public depuis le moment où les grossesses royales sont annoncées pour la première fois, jusqu'aux premières photographies et séquences d'actualité des parents berçant leur nouveau-né royaux, souvent enveloppés dans un traditionnel G.H. Le fait qu'il s'agisse d'Archie, le premier fils du prince Harry et de Meghan Markle, dont la naissance a créé un buzz plus important que les autres bébés royaux est un énorme témoignage du pouvoir du duc et de la duchesse de ce sexe. Il crée un mélange électrisant de préséances royales, de célébrités et de célébrités qui maintient le monde engagé dans tout ce qu'ils font. Alors que l'on pourrait supposer que la naissance du premier bébé du prince Harry devrait naturellement susciter moins d'intérêt que la naissance du prince George, héritier du trône d'Angleterre, le refus de Meghan et Harry de divulguer de nombreux détails aux médias sur la grossesse et le nouveau royal bébé a peut-être travaillé pour garder le public encore plus fasciné par chaque détail de bébé et Archie. Ceci est en comparaison avec le duc et la duchesse de Cambridge, qui se tenaient à l'extérieur de l'hôpital et ont révélé chacun de leurs bébés royaux au monde quelques heures seulement après leur naissance. Il est également important de noter que la naissance d'Archie en tant que septième sur le trône et le premier bébé royal métisse de la famille royale britannique était absolument monumental et a marqué l'histoire. Étant donné qu'il est très peu probable que le duc et la duchesse de Sussex montent sur le trône, le couple peut sortir du moule et donner à leurs enfants un plus grand degré d'intimité que le prince William et Kate Middleton. Cependant, le pouvoir du prince Harry et de Meghan Markle de susciter la fascination partout où ils vont, signifie que même les détails mineurs qui l'ont divulgué sur chacun de leurs bébés, Archie et Lily Bay, ont provoqué des vagues absolues à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada